Les commissions d'études se font à travers les travaux qui sont menés au niveau des commissions d'études. C'est par l'intervention de tout un monde d'experts et aussi qui sont issus de différents horizons. Et aujourd'hui, nous nous projetons dans un avenir qui concerne la tendance de l'évolution technologique. Et aussi, nous nous projetons pour la période future de faire en sorte à ce que ces études, même avec l'introduction de nouveaux sujets, sont dans l'intéressement des pays en développement et aussi dans l'intérêt du monde de l'industrie des télécommunications et du TIC. Et ceci nous permettrait réellement de prendre des élans, notamment en matière de prospective, en matière d'avance sur les idées qui sont courantes pour le développement des télécommunications de par le monde. Merci beaucoup. Je vais commencer par le dernier point que vous avez abordé, notamment la participation des experts dans nos travaux. Vous savez, l'UIT fait un travail important à travers les commissions d'études, mais l'UIT a besoin de faire savoir ce qu'elle fait. Et les commissions d'études doivent communiquer, doivent rendre compte de ce qu'elles font. Cela crée un engouement, cela crée un enthousiasme au niveau de la participation des experts. Et les experts, nous les avons dans nos universités, nous les avons dans nos centres de recherche. Donc on a besoin aujourd'hui d'ouvrir, d'ouvrir un peu la participation des experts à nos travaux à travers déjà les membres du secteur qui sont là. Donc ils peuvent être sollicités pour venir participer, pour venir contribuer à la réflexion comme les administrations et les membres du secteur le font. Parce que les experts représentent pour les pays en développement et les pays développés une base de savoir, une base de connaissances dont l'UIT a besoin, dont les pays développés ont besoin, dont les pays en développement ont besoin. Donc communiquer pour faire savoir ce que nous faisons va amener les experts à participer beaucoup dans nos travaux. Cela, c'est la première réponse par rapport à votre question. Les sujets importants, les nouveaux sujets, les nouvelles questions qu'on pourrait examiner pour la prochaine période sont des questions qui ont rapport à la cybersécurité. C'est très important. Les questions sur l'âge bande. Parce que les pays en développement en ont besoin aujourd'hui. Les nouvelles solutions, les nouvelles applications, les TIC ne peuvent pas être développées dans les pays en développement s'il n'y a pas des infrastructures l'âge bande. Nous avons besoin également de travail pour renforcer la réglementation sur la sécurité de la communication. Tout d'abord, pour les visions futures, il faudra peut-être revoir un certain nombre de questions, les fusionnés, le merging, typiquement le broadband, large bande avec la convergence. C'est-à-dire la convergence, autrement dit un certain nombre de services qui sont à la fois services de données, de vidéos, de paroles, n'est-ce pas ? Internet est le meilleur exemple aujourd'hui. On a toute cette convergence des services. On peut tout voir à travers Internet, mais il n'y a pas qu'Internet. Il y a plein d'autres services qui sont de large bande. Et que donc la convergence de large bande sont liées. L'un est l'infrastructure, l'autre sont les services dans lesquels trafiquent dans ces infrastructures. Donc autrement dit, ça c'est un exemple typique, mais il y a d'autres exemples aussi qu'on peut voir. Mais pour revenir au rôle des commissions d'études, je crois qu'il faut réduire un certain nombre de questions et donner plus de temps de travail, d'aller plus à fond encore dans certaines questions, qui sont des questions d'actualité, et de travailler de sorte à éviter les dédoublements, comme on a vu par exemple convergence et large bande. Mais on peut aussi avoir d'autres questions, telles que le développement dans les régions isolées, n'est-ce pas ? Comment développer les infrastructures ? Ça aussi, c'est un problème qu'on peut voir sur différents angles. Mais en même temps, il faudra essayer d'anticiper le problème. On va créer des questions qui sont aujourd'hui actuelles, mais il se peut que très très vite, des questions nouvelles surgissent, et on doit être capable, dans la méthode de travail, de réagir vite, de dire « Ok, on va créer une nouvelle question », très vite chercher les experts, et faire plus vite, peut-être pas dans quatre ans, mais en deux ans. Ça, c'est aussi une possibilité. Il faudra peut-être mieux définir le rôle de chaque commission d'études. Ce n'est pas très clair l'identité de chaque... Les deux font... une question peut être aussi bien dans l'une que dans l'autre. Donc, il faut peut-être aller vers un schéma qui reflète la réalité nouvelle et future, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'ensemble des infrastructures, tout ce qui touche à l'infrastructure, les politiques et l'économie, mais d'un autre côté, il y a tous les services qui viennent, qui sont indépendamment des infrastructures. C'est ce que c'est les NGN, New Generation Network. C'est peut-être qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là pour donner différentes identités aux deux commissions d'études. Mais bon, c'est un point de vue. Il y a d'autres points de vue. Ça reste pour le moment personnel. Dans mon expérience, c'est que dans mon pays, je pense qu'il y a eu moins de participation dans les groupes. Mais de mon expérience, après ce que j'ai expérimenté en participe dans les groupes, parce que je n'ai pas seulement participé dans les groupes ITU d'études, des groupes, j'ai aussi hâte d'attendre d'autres groupes ITU d'études. Donc, ce que je peux dire c'est que les countries doivent, d'abord, savoir les bénéfices des groupes d'études, pour qu'ils puissent participer. Parce que j'ai expérimenté des challenges pour venir à les meetings. Mais alors, ce sont très bons plateformes pour venir avec des stratégies, pour venir à national, à national levels. Et je voudrais encourager ces study groupes à continuer. Et les topics qui ont été discutés durant cette période, most de ces questions, je propose qu'ils continuent. Mais surtout, les questions que j'ai été touchés, les questions que j'ai été rapporteuré, qui était l'électromagnétique, parce que c'est nouveau, et les gens sont devenus peur de l'unnot. Ils devenus peur de la radiation de l'unnotre de l'unnotre de l'unnotre. Et j'ai proposé que ces questions pour les régions et les régions de l'unnotre de l'unnotre de l'unnotre. Et nous avons développé des guidelines, des recommandations pour les study topics. Et nous avons développé des recommandations. Et nous avons aussi des casés, des analyses, et des publiques de l'unnotre de l'unnotre. OK. Donc, pour le futur, je dirais que beaucoup de problèmes seront en train de se passer. Vous savez, nous sommes en situation où nous avons de la convergence. Vous avez de nouveaux operators qui sont venus d'unnotre, de nouveaux players, de nouveaux players. Et donc, ce qui est causé de l'unnotre de churn pour les consommateurs, pour les operators, pour leurs prices, et pour les régions, les gens qui sont qui sont en train de faire commenter de l'unnotre de l'unnotre, ainsi que les gens de l'unnotre d'unnotre. Donc, le tout écheur de l'unnotre écho-system est en train de ce change. Donc, je pense que je pense que nous allons avoir un très fortes de l'unnotre de la fondation de l'unnotre de l'unnotre de l'unnotre. On a de l'unnotre d'unnotre de l'unnotre de l'unnotre et, dans la à l'unnotre de l'unnotre de mobile et cellulaire de l'unnotre, ce d'unnotre pour lesуждels des gens sur les choses des totes. C'est surtout que le je pense d'unnotre de la d'unnotre des progne pour la d'unnotre de l'unnotre Bien, d'un point de vue général, je pourrais dire que les commissions d'études étant une bonne base de données pour les pays, dans le cadre des travaux futurs, il serait intéressant de se pencher sur des problématiques concernant la gestion du spam, des problématiques concernant la protection des consommateurs, dont le droit d'information, les législations, l'assistance, l'appui aux consommateurs, concernant également les problématiques des déchets électroniques qui sont de plus en plus, qui prennent de l'ampleur dans les pays. Donc ce sont des questions qu'on pourrait éventuellement poursuivre en études. Et pour ce qui est des méthodes de travail, il serait intéressant de mettre l'accent sur les questions de traduction des documents, dont les rapports à mi-parcours, parce que dans le cas des méthodes actuelles, on attend quelquefois la fin de la période pour la traduction des rapports qui sont en projet. C'est normal, on a des contraintes financières, mais nous pensons qu'à mi-parcours, disons à partir de la troisième année, les projets de rapports devront quand même faire l'objet de traduction. Ensuite, il faudra peut-être donner un temps de travail plus long pour les groupes de rapporteurs, où les détails se font, les débats se font, et pour les commissions d'études, juste approuver les documents. En termes des méthodes de travail, je pense. Et il faudra aussi réviser peut-être les résolutions, une, qui organise toutes les méthodes de travail, pour assouplir la procédure d'adoption des recommandations, puisque la lourdeur de la procédure fait que c'est difficile d'élaborer des recommandations. À la fin des questions qui sont arrivées à maturité, où on a beaucoup de matière. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de réviser les résolutions, une et deux. Pour l'avenir des commissions d'études, je souhaiterais que les questions à l'étude soient beaucoup plus orientées vers les pays en développement. Parce qu'il est avéré que les problématiques des pays en développement ne sont pas toujours les mêmes que celles qui sont posées dans les pays développés. Donc, je souhaiterais que les questions soient beaucoup plus, disons, des questions qui sont vraiment des problématiques pour les pays en développement. Et que ces questions soient traitées et que des lignes directrices et que des exemples d'études de cas soient données pour orienter nos pays. Et concernant également les conclusions, les résultats des commissions d'études, qui figurent souvent en termes de lignes directrices, je souhaiterais que ces lignes directrices prennent un autre caractère et qu'elles prennent le caractère de recommandation, comme dans le secteur de la normalisation, afin qu'elles soient beaucoup plus vulgarisées et qu'elles aient encore plus d'impact que les lignes directrices qui souvent sont contenues dans des rapports et qui ne sont pas connues des dirigeants et des décideurs. Merci. 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 Merci.